C'est un parcours charmant qui a été fait en 1907. C'est un deuxième parcours de la région, qui a été fait sur une colline, donc parcours assez vallonné, avec des points de vue incroyables sur la baie de Saint-Jean-de-Luce, sur Cibourg-Saint-Jean, on est au cœur de ville, c'est un endroit très agréable, parcours souvent très bien entretenu, donc un accueil exceptionnel, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors c'est vrai que les neuf premiers, souvent sont un peu plus faciles parce qu'il y a 3 par 5, pas très très long, pour les gros frappeurs effectivement, mais donc il y a souvent on se court mieux à l'aller, donc le 1 est 1 par 5, il y a 1, 4, 8 par 5, et puis la clé du parcours elle est surtout sur le retour, car il n'y a que des par 4 et 2 par 3, donc des petits greens, on ne voit pas bien, le vent tourne, voilà donc la clé elle est dans la précision, dans la précision au driving et surtout avec le jeu de fer. Et puis il faut avoir un bon shipping, parce qu'avant vous savez, les architectes étaient quand même très intelligents, ils le sont toujours aujourd'hui aussi, mais donc des petits greens, donc il faut vraiment avoir un bon petit jeu. Au Pays Basque, il y a toujours eu cette cotisation artisan qui permet aux jeunes qui ont fait caddie, qui ont des revenus modestes et qui ont pu jouer, donc il y a quand même eu beaucoup de gens du Pays Basque qui ont joué au golf, donc avec une ambiance incroyable, le 19ème trou on rigolait bien, le poulet basquets, les chipirons, la côte de boeuf, voilà, enfin tous les plats. Ça te donne le sourire en tout cas. Oui, parce que ça nous manque, ça nous manque, on a envie de retrouver ces ambiances de clubhouse, de partage, voilà, de convivialité, et puis c'est là qu'on refait le match souvent au 18, voilà, on refait la partie, et puis voilà, c'est ce qui maintient aussi l'âme d'un club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada